Bonjour, je vais vous parler de ce qu'on appelle l'amplificateur cochléaire. La cochlée est la partie de l'oreille interne avec laquelle les sons sont perçus. Elle se situe dans l'os temporal. Voici une image d'une cochlée humaine en coupe transversale. La cochlée s'enroule comme une coquille d'escargot. Elle est parcourue par deux compartiments. Un premier canal qui monte, puis redescend sur toute la hauteur, rempli de périlymphes. Et, entre les deux bras du premier, un second canal, le canal cochléaire, rempli d'endolimphes. Entre ces deux compartiments se trouve l'organe responsable de l'audition, appelé l'organe de Corti. Ce schéma est trop détaillé. Simplifions-le. Voilà. Sur ce schéma, on distingue, baignant dans l'endolimphes, les deux membranes vibrantes, selon les sons, qui parviennent à l'oreille, la membrane basilaire et la membrane tectoriale. Sur la membrane basilaire s'insèrent des cellules particulières, les cellules ciliées de l'oreille interne. Elles sont réparties en deux groupes, les cellules ciliées externes et les cellules ciliées internes. Seules les cellules ciliées internes sont en contact avec les neurones qui transmettent l'information auditive. Observons ce qui se passe quand un son fait vibrer les membranes. Quand la membrane basilaire bouge par rapport à la membrane tectoriale, celle-ci appuie sur les cils des cellules ciliées. Cette tension des cils va favoriser la dépolarisation des cellules ciliées. Or, les cellules ciliées externes sont contractiles. Elles vont donc diminuer de taille lorsqu'elles sont dépolarisées, ce qui va tirer d'autant plus la membrane tectoriale. Ceci accroît la tension des fils des cellules ciliées internes. Le phénomène inverse se produit quand la membrane remonte. Le relâchement des cils des cellules ciliées externes va provoquer la repolarisation, suivie de la décontraction de la cellule qui cesse de tirer sur la membrane tectoriale, ce qui diminue encore davantage la flexion du cil des cellules ciliées internes. Ajoutons une mesure de la fréquence des potentiels d'action dans le nerf sensitif. Plus la membrane s'abaisse, plus les potentiels d'action sont nombreux. A l'inverse, plus la membrane se relève et plus les potentiels d'action sont rares. Les cellules ciliées externes vont donc amplifier les mouvements de la membrane tectoriale et donc amplifier la détection des sons de faible intensité. En conclusion, l'amplificateur cochléaire est le résultat de la motricité des cellules ciliées externes.